Il y a aussi, je le disais, deux films, et notamment ce film Paris pieds nus, qui est en salle actuellement, un film d'Abel et Gordon. Vous êtes dans ce film aux côtés, bien sûr, de la grande Emmanuelle Riva, qui nous a quittés au mois de janvier dernier. Alexandra Roux a rencontré les réalisateurs. On va regarder avec elle et on en parle ensemble. Rencontre avec un duo pas comme les autres, dans un endroit pas comme les autres. Fiona Gordon et Dominique Abel. Elle est canadienne, lui belge. Ils sont indissociables depuis plus de 20 ans. Réunis pour l'amour du burlesque et de la poésie, ils nous ont donné rendez-vous sur l'île aux signes, décor naturel de leur nouveau film Paris pieds nus, dans lequel ils ont dirigé la regrettée Emmanuelle Riva. Bonjour. Ok. C'est notre plateau de tournage. On a passé des heures et des nuits ici. C'est comme une petite île, c'est un petit havre. de paix, mais en même temps, c'est très étrange parce qu'on a la voie rapide qui passe. Il y a des gens, des centres domicile fixes qui se mélangent aux gens qui promènent leurs chiens, les amoureux. C'est comme si on soulève la toile de fond un peu bucolique de Paris, parce que la tour Eiffel est juste là. Bonsoir. Après l'iceberg, Roomba ou la fée, Abel et Gordon arpentent aujourd'hui la ville de Paris dans laquelle ils se sont rencontrés. On a fait une école d'ensemble de deux ans et on n'a jamais travaillé ensemble. C'est l'école Le Coq, une école de théâtre mais basée sur le mouvement. Et on s'est trouvés un petit peu dans la rue à la fin de nos études. Les gens venaient de différents pays et on était un petit peu les seuls qui ne voulaient pas rentrer. Et donc, on s'est regardés, on s'est dit, oh, moi, je ne sais pas, on va essayer. Et c'était un petit peu le chimie entre nous qui a fait qu'on est resté ensemble, à la fois sur la scène et aussi dans la vie. Côté référence, ils nous citent encore Tati, Keaton, Chaplin ou encore Laurel et Hardy, des artistes du mouvement, du comique de situation. Et Abel et Gordon s'inscrivent dans cette veine. Leurs personnages vivent en dansant, en chutant ou en bondissant. Vous n'avez pas vu Martha par hasard ? Oui, j'ai vu. Il y a 27 ans. On a fait l'amour dans une dark. Ça ne peut pas être trop dialogué, ce n'est pas trop culturel. Il faut que ça vienne du corps. C'est souvent lié au tragique. Quand on va à un enterrement, il y a souvent le rire. Quand on est perdu, quand on se sent trop petit, quand on est dépassé, le rire, il vient. Mais il ne vient pas spécialement par la tête, par l'analyse. C'est un truc qui nous prend, qui fait bouger notre corps. On trouve que ça vaut la peine d'aller là-dedans, de chercher. L'humanité dans ses travers, ces choses qu'on essaie de cacher normalement, mais au cinéma, on peut les sortir. Justement, quand on pense à Emmanuel Riva, pour moi, c'est un peu une figure de proue de ça. Toute sa vie, c'était un trajet avec des hauts et des très bas, mais toujours à la recherche pour elle d'une poésie ou d'une passion. Et on l'a côtoyée très proche de la fin, on ne le savait pas, mais c'était quand même drôle qu'à 88 ans, elles se disent « Tiens, je vais faire du burlesque ». Et l'autre figure marquante de leur casting, c'est un acteur plus aguerri dans la comédie, un certain Pierre Richard. Quand j'étais adolescente, il me faisait tellement rire, il était tellement drôle. Et puis, un corps, c'est vraiment du pur burlesque. On appelle ça « funny bones ». On le voit, on rit déjà. Pour moi, c'était juste génial de se retrouver avec lui dans son appart à essayer des pyjamas et là, à faire des danses. Et on a trouvé très vite un langage commun, on ne savait pas qu'il était danseur. Et donc, quand on lui montrait un peu les petits pas qu'on voulait qu'il fasse, il disait « Ben oui ». Et voilà, hop, hop, il l'a fait. Et c'est génial. Et on terminera avec une petite question pour vous, Pierre Richard. La prochaine fois, est-ce qu'on peut avoir cinq jours au lieu de trois ? Cinq jours de tournage et non pas trois. Non, mais j'ai adoré tourner ces trois jours pour plein d'autres, quatre ou ça, je ne sais plus. Parce que finalement, là, je me retrouve dans ma famille. Au fond, j'ai fait beaucoup de films, c'est un peu comme si j'ai voyagé avec beaucoup d'intérêt dans plusieurs pays du monde. Et puis, à un moment donné, on retourne chez soi. Là, j'ai retourné chez moi. Chaplin, Keaton et Jacques Tati, c'est quand même ma famille. Après, ça ne veut pas dire que je n'aime pas Marlon de Brando ou Michel Bouquet, que je vénère. Mais si vous voulez, là, je suis chez moi. Et quand ils m'ont posé de faire trois jours, j'ai dit oui pour ça. En plus, avec Emmanuel Riva. Que vous aviez rencontré déjà ? Non, vous n'aviez jamais tourné avec elle. En trois jours, elle m'a subjugué par son talent, bien sûr, mais ça, je le connaissais. Mais elle m'a subjugué par sa gentillesse, maliciosité. Elle est malicieuse, elle avait des petits yeux éveillés. Je ne savais pas du tout qu'elle était malade. Moi, qui l'ai vue finalement trois jours dans ma vie, j'ai eu une énorme peine, comme si ça a été quelqu'un que j'avais vu depuis 30 ans. En trois jours, elle m'avait conquis. C'est rare, d'ailleurs, de l'avoir vue dans un rôle burlesque. D'ailleurs, en plus. Elle était bouleversante de 13, bien sûr. Non, mais drôle comme tout. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle l'a tout de suite acceptée. Ce film, c'est un ovni. On n'en voit plus des comme ça. On n'en voit plus des comme ça.